Il faut que je te présente cette fourmi au look un peu spécial, c'est une aphénogaster Sauf que j'ai un problème, je ne connais pas exactement son espèce Donc s'il y en a parmi vous qui sont forts en identification, je vous invite à me proposer des idées en commentaire Et donc c'est une fourmi qu'on m'avait donné aussi Et quand on me l'a donné je savais pas comment les élever Donc je les ai mis dans un nid dans lequel j'avais mis du substrat au cas où Ce que je fais rarement pour la plupart de mes fourmis car elles peuvent s'en passer Et le point négatif c'est que du coup on voit rien ce qui se passe dedans Mais le point positif c'est qu'elles ont kiffé Et depuis quelques mois que je les ai, elles se sont développées à mort Alors je te parle de ça mais on voit pas grand chose dedans Mais en gros j'ai eu plein plein de nymphes, j'ai eu des naissances, énormément de larves Faut savoir aussi que cette espèce là vit avec plusieurs reines Plusieurs reines au sein de la même colonie qui pondent Et donc c'est très très marrant Et le deuxième truc qui est sympa avec ces fourmis c'est qu'elles sont très agiles Je pense que c'est ma fourmi la plus agile Elles arrivent à marcher sur les produits anti-évasion Ce qui normalement est impossible ou très très difficile pour mes autres fourmis Bah elles elles y arrivent et elles sont très rapides aussi quand elles marchent Donc là elles font les timides parce que je les ai filmées Mais c'est une fourmi quand même qui est assez active Donc je pense que c'est une colonie qui va être promé